Aujourd'hui, certains sont venus... S'amuser, passer un bon moment, c'est tout, après on verra ce qu'on fait. C'est notre troisième et on adore ! D'autres sont un peu plus déterminés. Moi pour le fun surtout et le côté sportif. On est moins bon à l'échauffement. Mais après, on défonce tout. Captain America, Batman... On va l'endubiter, on va survoler les parcours. Facile à dire, moins facile à faire sur leur parcours. Les participants doivent surmonter une quarantaine d'obstacles, courir dans la boue, ramper sous ses cordes ou encore s'attaquer à la redoutable épreuve du ventre-églisse. Décidément, rien ne leur fait peur, pas même un petit détour par la rivière Jolie. Heureusement, amis parcours, petites pauses et premières impressions. Il fait froid, ça nous réchauffe et on avait faim avant de commencer à courir. C'est fatiguant, donc ça fait du bien de boire un peu avant de repartir là. Bien sale, bien froid, bien physique. Allez, j'y retourne. Depuis sa création il y a 6 ans, l'Herculean rencontre un grand succès. Aujourd'hui, ils sont près de 4000 à 7 inscrits. Au choix, un parcours de 13 ou de 7 km. Mais les organisateurs l'assurent, tout le monde peut participer. C'est vraiment pas forcément des sportifs. Sur le 13 km, oui, mais sur les 2800 participants du 7 km, la plupart, c'est des amateurs, ils viennent là pour rigoler, pour le faire en courant ou en marchant. Beaucoup finissent la course sur les genoux. J'ai fait le plus dur, il était fatigué du début à la fin. Je l'ai suivi. Mais génial, on reviendra. Oui, on reviendra. À l'arrivée, pas de podium ni de médaille. Seule compte la certitude de s'être surpassé. Sous-titrage ST' 501